Bonjour Stéphane Fermigier, alors vous êtes président et fondateur d'Abilian, président du groupe consacré aux logiciels libres de systématique et co-président du CNLL, c'est ça ? Exactement ! Bravo ! Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Abilian ? Abilian c'est une jeune société innovante qui a été fondée il y a déjà six ans et qui fait des logiciels pour les systèmes d'information des entreprises qui intègrent une dimension collaborative assez forte avec du workflow avec de la messagerie etc et également qui intègre une composante traitement de données donc on travaille par exemple on a un certain nombre de produits de niche un des produits qu'on pousse en avant c'est le système d'information recherche pour les universités ou les établissements de recherche. D'accord donc vous avez déjà un pied dans tout ce qui touche à la formation et à la recherche via votre société ? Tout à fait alors on est on est impliqué dans l'écosystème de la recherche de l'innovation de la R&D depuis la fondation de la société on a aussi des extra nets par exemple pour les structures qui animent des communautés d'innovation comme les clusters ou les pôles de compétitivité. D'accord donc cette année comme tous les ans je crois depuis le début du Paris Open Source Summit vous présentez au nom du CNL enfin vous dévoilez une étude sur le marché et alors je crois que cette année c'est sur le focus a été fait sur la formation et l'emploi est-ce que vous pouvez nous en dévoiler quelques éléments ? Alors bien sûr cette étude on essaye de suivre depuis un certain nombre d'années depuis la création du CNL en fait donc en 2010 par des enquêtes auprès de nos adhérents mais aussi en faisant appel à des cabinets spécialisés qui apportent un regard externe à la fois l'évolution du marché du logiciel libre et de l'open source en France en Europe aussi parfois si on peut avoir un éclairage sur la position de la France par rapport au reste de l'Europe et puis comme il y a un besoin qui est quand même assez qui remonte beaucoup dans nos entreprises qui est le recrutement donc il y a vraiment des problèmes à trouver des personnes qui ont envie de s'engager en nombre suffisamment nombreux puisque bien sûr il y a toujours des volontaires pour travailler dans nos entreprises mais la croissance de notre filière qui est assez forte de l'ordre de 10% par an sur ces dernières années et qui est encore projeté sur les années à venir à 10% par an et bien elle entraîne forcément un besoin de personnel qui est qualifié formé et qui est dans l'état d'esprit de nos entreprises c'est pas juste bien connaître tel ou tel langage de programmation c'est savoir travailler dans un mode open source en collaboration avec des communautés ou des écosystèmes qui créent les logiciels alors comment pourrait-on justement pallier à ce manque de personnes qualifiées est-ce qu'il y a une mise en place de formation enfin qu'est-ce que quelles sont les voies alors l'un des objectifs de l'étude c'est effectivement de d'illustrer de mettre un coup de projecteur sur le besoin global de la filière donc la filière on la distingue déjà en plusieurs catégories d'acteurs on a ce qu'on appelle les pure players les sociétés qui sont vraiment très très focalisé sur le marché de l'open source qui sont soit des intégrateurs soit des éditeurs et qui représentent peut-être 4500 ou 5000 emplois en france avec une croissance de 10% donc on a un besoin chaque année de 500 personnes qui ont envie de travailler spécifiquement dans les boîtes de l'open source il y a une masse d'emplois beaucoup enfin un vivier ou un gisement d'emplois beaucoup plus important dans ce qu'on appelle les systèmes les intégrateurs systèmes ou les ss2i dont de plus en plus ont des une activité assez significative autour du logiciel libre ou de l'open source et là on parle encore de plusieurs milliers d'emplois à pourvoir donc au total on va dire que on est autour de trois trois quatre mille emplois par an en net on ne parle pas du turnover on ne parle pas des gens qui passent d'une entreprise de la filière à une autre par contre ça peut être aussi des gens qui viennent d'un éditeur non open source ou qui viennent d'un d'une ss2i non open source ou qui viennent de la branche non open source de telle ou telle ss2i et qui et qui viennent travailler dans notre dans notre écosystème dans notre périmètre bien sûr on est surtout sur en recherche et la recherche se porte surtout sur des développeurs où est ce que c'est il ya d'autres types de métiers qui sont en manque de main d'oeuvre entre guillemets alors l'étude que j'invite évidemment tout le monde à aller consulter sur le site du cnll cnll.fr c'est pas très compliqué effectivement elle met en valeur elle met en lumière des besoins aussi par type de profil donc on voit que le développeur est effectivement une une dent est rare donc on essaye de trouver des développeurs et encore une fois des développeurs open source donc des gens qui sont accoutumés aux méthodes de développement à l'esprit à tout ce qu'il ya comme enjeu derrière l'open source on cherche aussi des profils plus avancés donc des architectes dans le domaine du développement alors après il ya des métiers qui sont un peu nouveaux donc par exemple le métier de la data science l'analyse de données avec souvent des applications en intelligence artificielle ça c'est un métier qui est qui est différent avec des formations différentes et sur lequel il ya un besoin de recrutement assez fort il ya une vraie tension sur ce métier il ya les métiers du devops donc du devops c'est le fait de mettre en production avec des outils modernes les les applications dans les entreprises ou chez les hébergeurs et là aussi on nous remonte des besoins assez forts sur ce type de métiers et ce type donc de qualification j'ai cru comprendre que vous aviez aussi interrogé d'anciens d'anciens étudiants et donc de jeunes diplômés par rapport à aux formations dont ils sont issus et quels sont leurs retours alors c'est l'une des c'est la principale originalité peut-être de l'étude cette année qui est d'avoir fait trois questionnaires un pour les entreprises bon qui ressemble un peu à ce qu'on fait chaque année on voit ça met en lumière l'évolution des besoins et deux autres un pour les futurs diplômés donc les gens qui sont encore dans les universités ou les écoles d'ingénieurs et on a eu beaucoup de réponses à dessus 350 réponses donc les étudiants qui ont été sollicités par des différents différents canaux ont donné un peu leur point de vue sur lequel je reviens dans un instant et puis les jeunes diplômés qui sont déjà dans les entreprises de notre filière donc on a trois points de vue les attentes des entreprises les l'image que j'ai raison les jeunes qui n'ont encore qu'une vision parcellaire du monde de travail du travail se font de notre filière et puis les jeunes diplômés qui viennent d'être intégrés dans les entreprises de notre filière et alors bon on constate un chiffre qui nous a un peu déçu oui c'est que les futurs jeunes diplômés nous ont révélé que il n'était pas satisfait globalement par le niveau de formation qu'ils ont eu autour de l'open source il y en a que 5% qui ont répondu oui on est on a eu une formation complète et satisfaisante sur ce domaine 25% peut-être qui ont dit oui on a eu une formation adéquate mais sans plus et puis 70% qui considèrent qu'ils n'ont pas eu la formation satisfaisante sur ces sujets là donc ils ont des vraies attentes sur un certain nombre de sujets les langages de programmation open source bien sûr les la data science comme je l'ai comme je l'ai évoqué l'intelligence artificielle etc des sujets qui sont certainement porteurs aussi en termes d'image auprès des étudiants comment on peut expliquer ces retards à l'allumage entre guillemets parce que en fait ce qui est quand même étonnant c'est que l'open source est soutenu par les pouvoirs publics mais voilà c'est soutenu mais par contre au niveau de la formation ça ne suit pas comment est ce qu'on peut pallier à ça oui alors il faut se rendre compte que dans tous les métiers il ya toujours un retard inhérent au système de formation entre le moment où un métier devient je dirais un peu à la mode ou en tout cas où il ya une demande forte et puis le moment où les premiers diplômés commencent à sortir des formations parce qu'il faut le temps qui est la prise de conscience collective puis individuelle au niveau de chaque établissement des enseignants qui s'emparent du sujet qui décide de monter la formation que la formation se soit validée par les commissions des titres ou autres et puis enfin que les étudiants soient recrutés suivent leur deux ou trois années de formation et au final sortent de formation donc il peut y avoir un décalage de cinq à dix ans et pourtant alors là c'est c'est peut-être une excuse mais en même temps on constate aussi que l'open source ça fait ça fait maintenant vingt ans que on parle d'open source professionnel et ça fait au moins dix ans qu'on a pris conscience collectivement dans le milieu de l'informatique qu'il y a vraiment une croissance énorme un intérêt stratégique aussi en france où la france est vraiment moteur dans ce domaine et donc un petit regret que les formations n'est pas suivi autant et qu'on constate encore mais bien sûr il y a des établissements qui sont plus en avance et on espère par cette étude arriver à susciter une prise de conscience de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur comment vous voyez à terme cette avancée est-ce que vous voilà est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics ont conscience ils vont prendre à bras le corps cette problématique alors les pouvoirs publics au niveau du ministère d'enseignement supérieur ont passé en 2003 en 2000 pardon enfin il ya quelques années on va dire la loi dite esr enseignement supérieur et recherche qui contient très précisément une préférence pour le logiciel mais pas dans l'enseignement pas dans les matières enseignées bien sûr mais dans les systèmes d'information donc on y avait il ya eu cette prise de conscience au sein du ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur le secrétaire d'état au numérique mounir majoubi hier lors de son discours de l'ouverture a également affiché une volonté et des premières réalisations de la part de son gouvernement en termes de de logiciels libres au sein des systèmes d'information de l'état et en termes aussi de travail avec l'ensemble de la filière du logiciel libre en france qui est ce qui était encore une avancée qu'on salue maintenant au niveau de l'enseignement je pense qu'il faut vraiment travailler une par une les universités les écoles d'ingénieurs travailler sur des sujets bien sûr du libre sur aussi sur la diversité qui est aussi un sujet sur lequel la communauté du livre est très très consciente qu'il ya des progrès à réaliser alors il ya une petite initiative qu'on est en train de prendre au sein du gtll de systématique qui est d'avoir des sortes de support de cours prêt à l'emploi alors pas sur des cours complets mais plutôt sur des conférences d'introduction sur certains sujets qui pourraient être déclinés très facilement dans les écoles ou dans les dans les masters au niveau des universités si les enseignants nous en font la demande d'accord donc c'est aux enseignants de revenir vers vous et ils pourront avoir ces supports d'ici quelques mois sur ces supports les supports seront bien sûr en libre et librement adaptable au contexte et il y aura même des intervenants une liste d'intervenants qui seront susceptibles d'intervenir ponctuellement parce que c'est des professionnels qui ont d'autres activités qui ne peuvent pas forcément faire un cours complet mais intervenir une après midi ou une matinée sur un sujet précis c'est que c'est quelque chose que qui est envisageable et enfin pour conclure je voulais vous demander ce que vous pensez que il faut aussi prendre le problème plus jeune entre guillemets c'est à dire intervenir dans les écoles et dans les lycées puisque au lycée il ya qu'est enfin voilà l'open source moi j'en parle avec les envois ils savent pas ce que c'est quoi tout à fait il ya une prise de conscience mondiale de l'importance du code comme est ce que le on dit plus programmé on dit coder mais c'est finalement à peu près la même chose et en france en particulier et donc on salue la réforme actuelle du de l'enseignement de l'informatique alors on dit pas non plus informatique on dit science du numérique mais on retrouve dans le programme du tronc commun dans le tronc commun pardon dans le programme du tronc commun en seconde une initiation au numérique et avec une initiation au code donc avec le langage python qui est un des langages open source les plus les plus populaires et en première donc là on est plus sur une spécialité mais on aura un certain nombre d'heures quatre heures et demie par semaine je crois dont une partie seront aussi consacrée au code donc nous on a que ça avec beaucoup d'intérêt bien sûr il vaut le temps que la réforme se mette en place que les élèves passent dans les différents tuyaux et finissent par sortir pour arriver dans nos entreprises donc on en tirera les bénéfices peut-être que dans dans cinq dix ans mais au moins il ya il ya quelque chose qui se produit et c'est un moment tout à fait passionnant merci beaucoup et bien merci merci